re bonjour dans cet épisode nous allons voir le deuxième niveau de la réclairage dans revit le deuxième niveau serait de créer vos propres luminaires de base donc sans trop s'étarder on va aller dans nouveau famille et nous allons dans les familles telles que vous avez moi je les ai dans English Imperial on va aller rapidement vers les luminaires donc nous allons voir que dans les familles des gabarits des familles dans revit il y a trois types selon ce qu'on a expliqué au dernier cours donc il y a trois types on va les retrouver ici selon leur source de lumière donc ici j'ai Linear Lighting donc il faut toujours trouver le mot Lighting dedans Linear et si j'ai Lighting Fixture donc le deuxième c'est Fixture et c'est Linear et le troisième on va le trouver dans le point probablement ça s'appelle Point Light donc on le cherche dans Profil et pas ici une façon de le retrouver facilement serait d'afficher les Tab Néon parce que ils vont avoir une couleur jaune on va aller ici dans Tab Néon comme ça donc vous voyez la couleur jaune ici ça c'est les Fixture maintenant ça c'est les Linear et le troisième c'est le Spot et voilà j'ai pensé à Point mais en réalité c'est Spot maintenant tous les trois ils ont le même la même façon la même catégorisation les Fixture ce sont des luminaires qui sont surfaciques donc ça peut être rectangulaire ça peut être circulaire mais la lumière se produit à partir d'une surface tandis que le Linear c'est à partir d'une ligne et le Spot à partir d'un point tous les trois ils ont trois catégories des Fixture vous avez Ceiling Base donc ça c'est le mode d'accrochage ça va être un Fixture basé sur le plafond ici c'est un Wall Base donc il s'accroche contre le mur et c'est lui qui n'a rien ça c'est des types que je vous ai expliqué au dernier cours que vous êtes capable de placer sur n'importe quelle surface donc la première chose que je vais vous montrer comment faire serait un Fixture basé sur le plafond donc nous allons faire une lumière Resceste une lumière qui s'encaste dans le plafond et qui va produire la lumière à partir d'une surface circulaire il y a d'autres gens ce qu'ils font tout simplement ils le font comme un Spot mais moi je trouve que le Spot il produit la lumière à partir d'un point tandis que la surface elle produit à partir d'une surface plus générale donc je vais commencer avec ça, ça va être notre première lumière à produire donc je vais prendre Light and Fixture Seed and Base très bien donc je vais me servir de ça pour vous expliquer les différentes méthodes ou les différents éléments qui se trouvent dans l'éclairage ce que vous voyez ici c'est votre plafond et ce que vous voyez ici c'est votre source de lumière votre source de lumière vous pouvez la redéfinir donc j'ai cliqué sur Light Source une fois qu'elle est sélectionnée je peux lui dire ici comment elle va produire la lumière je vais lui dire tout de suite que ça va être une lumière circulaire et non pas un Spot et je vais lui dire de produire la lumière comme un Spot d'accord j'aurais pu lui dire aussi de la produire comme un globe un demi globe ou comme un globe total et moi je veux qu'elle produit la lumière vers le bas on va aller comme ça et si plus tard on va créer une lumière avec un US on va utiliser ça donc sans trop tarder ça c'est bon c'est fait ce que vous voyez ici c'est la surface donc je vais juste m'assurer qu'elle est comme ici je vais aller maintenant dans Family Type donc dans Family Type vous avez toutes les informations sur la création de votre component donc ici l'élévation par défaut le type de lampe le boitage comment donc ça c'est la partie électrique le symbole la grosseur du symbole donc là on aimerait que ce soit 4 pouces d'accord on veut que ce soit 4 pouces et je regarde ici l'émission le diamètre du cercle qui fait l'émission donc on veut que ce soit 4 pouces ça va être une canne de 4 pouces combien elle produit de lumière ? 1800 lumens c'est parfait quel type de lumière ? donc là encore une fois vous voyez c'est 3000 cas donc je vais aller chercher un D65 reference white c'est vraiment blanc il y a le D50 qui est un peu plus jaune entre donc vous voyez regardez en réalité regardez les chiffres vous pouvez aller ici et écrire les chiffres par exemple 5500 ok donc 5500 ça fait c'est une belle lumière là ici vous avez ce qu'on appelle le tilt angle donc le tilt angle c'est si votre lumière est crush c'est pour ça que vous voyez ici qu'elle est crush je vais retourner à ça tantôt pour l'expliquer donc maintenant ce qui est important c'est que ma lumière est devenue de 4 pouces donc on dessine tout de suite allons-y faire ça je vais aller dans create je vais faire une extrusion je peux faire en extrusion je peux faire en révolution il y a plusieurs façons de faire donc je vais aller me placer en élévation je suis présentement ça c'est en plan ça c'est en plafond la vie du plafond et ça c'est front donc regardez pour front qu'est-ce qu'on voit la lumière elle est placée ici et elle regarde vers le bas donc ça c'est comme si je suis en train de faire une lumière qui ne coupe pas dans le plafond faisons ça au départ on fait une lumière qui ne coupe pas et après on va la faire couper donc je vais aller sur la vue nous allons créer comme on a déjà vu dans le passé donc je vais créer un canne donc le canne je vais aller du centre je vais aller de 2 pouces de diamètre donc ça c'est une ligne nous on veut faire ça comme un cercle comme ça et là je vais faire un deuxième cercle qui va illustrer la largeur de la canne donc ça ça fait un quart de pouce de largeur je peux faire comme je fais dans les dans les components si j'aimerais les paramétrer mais souvent les lumières ne sont pas paramétrables donc la hauteur ici je vais la mettre à 6 pouces donc on commence à 0 on monte à 6 je peux tout de suite définir le matériau de cet objet là donc ça va être chrome donc s'il n'y a pas de chrome on prend quelque chose qui a l'air du chrome donc on peut prendre ici stainless et ça c'est chrome plated je prends ça euh mis à part ça je peux définir tout le temps les paramètres des matériaux donc euh donc on va l'appeler la canne et voilà donc je vais le dire j'ai terminé on va aller tout de suite en front regardez regardez où est-ce qu'il a mis la partie de là il l'a envoyé en haut donc ça c'est normalement c'est parfait mais pour le moment moi je vais commencer avec une luminaire je vais juste le placer comme ça comme si c'est une lumière qui est placée en bas juste pour comprendre avant ma lumière ici elle est placée à cette hauteur donc euh j'ai pu monter toute la ligne de référence et vous faites remove constraint maintenant euh qu'est-ce qui arrive lorsque vous placez votre luminaire à une certaine hauteur euh faites attention de ne pas être derrière le plafond parce que comme ça ça va être opaque ça va pas faire de la lumière le point ici que vous voyez c'est ça la source de la lumière donc euh maintenant si je regarde encore ma luminaire je regarde un angle ça c'est le tilt donc ce que je vais faire je vais aller dans la source je vais cliquer ici et je vais lui dire que le tilt doit être 90 degrés comme ça donc c'est parfaitement vers le bas donc je peux je peux faire ça aussi paramétrable si je veux puis comme ça lorsque j'insère ma lumière je peux changer son orientation donc euh maintenant que c'est fini ça c'est ma première étape pour faire un luminaire je vais aller faire save as moi je vais la placer dans mes librairies personnelles donc je vais l'appeler OMB et je vais l'appeler downlight parce que c'est pas encastré pour le moment et je vais m'assurer ici que c'est 1 donc downlight puis je vais écrire sa largère 4 pouces puis euh voilà downlight c'est un tip spot pour le moment donc ça ça va être ma première puis on va créer plusieurs à partir de cette lumière maintenant je vais l'envoyer dans mon modèle ok je vais aller l'insérer directement en perspective pour qu'on voit l'effet donc euh je vais aller dans l'architecture component elle est ici à la place là ok je vais en mettre euh je vais en mettre ici tant si longtemps que vous avez un plafond elle va accepter de se placer elle se place sur le plafond donc maintenant on lance un petit rendu rapide et je vais vous expliquer en même temps qu'est-ce que je vais faire comme prochaine étape donc à ma prochaine étape je vais euh dire à cette lumière de couper le plafond présentement elle coupe pas le plafond vous avez vu comment euh elle fait une lumière très blanche n'est-ce pas puis il est très intense c'est parce que son hot spot il est très fort puis il est hot spot je vais vous montrer c'est quoi si je prends cette lumière on va faire les détails juste pour que vous compreniez ce qu'on a fait donc pourquoi il est aussi aussi agressif si vous voulez je pense que c'est ça le terme il est un peu agressif mais tout d'abord euh sa lumière euh sa couleur il est vraiment euh forte donc je vais retourner à 5000 peut-être même à 4500 peut-être même à 4500 ça c'est une chose la deuxième chose euh son intensité normalement les spots ils font à peu près 1200 lumens il y a 900 il y a 750 donc la lumière allogène je vais mettre 900 la troisième chose la troisième chose c'est regardez le spot beam angle ça le 30 degrés pour un spot c'est les euh c'est la lumière euh forte puis le field angle c'est la lumière fall off qu'on appelle c'est la lumière qui qui suit donc euh ici je peux lui dire par exemple ça euh peut-être pour avoir moins d'intensité le mettre à 45 pour qu'on sente que que c'est pas trop comme un petit sec et ça ait un grand sec et ça continue à s'élargir donc euh on fait un petit euh rendu de nouveau et nous allons aller à la prochaine étape tout de suite c'est-à-dire créer avec cette lumière une coupe donc on va voir un peu ah voilà ça a l'air bien regardez le bas regardez sur le plancher c'est moins fort que tantôt d'accord très bien donc notre prochaine étape maintenant euh on va retourner dans notre lumière ici celle-là et ce que je vais faire maintenant je vais regarder en élevation et je vais vous montrer maintenant les étapes euh classiques donc euh on va la placer du côté haut du plafond si vous voulez qu'elle dépasse mais vous pouvez la faire dépasser un peu si vous voulez qu'elle soit flush avec le plafond on va la faire flush on va faire la canne de 5 pouces exact comme ça je vais placer la lumière complètement à l'intérieur même euh mais maintenant elle ne va pas produire de la lumière parce que si je la regarde en 3d c'est ça du côté haut du côté bas regardez ça il n'y a rien on ne voit pas la ligne au centre donc notre prochaine étape sera de créer une ouverture pour créer pour couper pour créer un recess donc ça on le fait ici opening on va aller dans opening je prends le cerf il faut que je sois sur le côté du plafond donc je prends le cerf comme ça on va aller descendre et on va lui dire de couper jusqu'à là donc maintenant l'ouverture est faite euh je vais regarder en 3d regardez comment maintenant je peux voir à travers donc qu'est-ce qu'il reste comme produit dans la lumière donc create vous utilisez ces outils pour la création de la géométrie vous pouvez utiliser les lignes pour dessiner des expressions des choses reliées à votre appareil ça veut dire comment s'afficher en plan comment s'afficher en élevation component ça peut vous permettre de chercher des objets déjà créés que vous placez avec votre appareil d'éclairage donc euh si vous avez des chaînes par exemple maintenant que vous avez fait un lampadaire une lumière qui a une chaîne par-dessus donc la chaîne vous n'avez pas besoin de l'écrire à chaque fois vous allez le chercher en component vous le placez par-dessus votre luminaire si vous voulez ajouter du texte 3d par exemple si vous avez un logo qui qui s'auto-illumine euh par-dessus un bureau bien on peut l'écrire en texte et mettre la lumière dedans on le met en vitre puis on le fait éclairer ça si vous voulez grouper et ça si vous voulez placer un connecteur électrique ça il faut le faire pour que lorsque vous faites le plan d'électricité qu'on sache cet appareil il s'éclaire comment en fait d'accord donc je peux lui dire place sur la face ici euh on va retourner ici electrical connector ok donc je perds de face en haut c'est ça le problème parce que euh j'aurais pas le choix que de créer une face donc je vais aller dans extrusion parce que maintenant ma canne il est comme un cylindre qui n'a pas de qui n'a pas de quelque chose qui est ferme en haut donc moi vous vous rappelez j'ai fait euh j'ai fait ma canne à 5 pouces je vais la pousser à 6 pouces puis on va placer ça euh le start à 6 pouces et on va lui dire de mettre ça à 1 quart de pouce la hauteur la hauteur totale donc il faut lui dire 6 et 1 quart parce qu'il commence à 6 il finit à 6 et 1 quart euh c'est encore la même couleur ça va je vais pas la changer donc je vais lui dire j'ai fermé puis maintenant on va aller le voir en 3D comme ça vous voyez c'est parfait ça donc je vais regarder en élévation et maintenant je vais prendre mon outil d'alignement et je les fais aligner ensemble je le dis aussi j'aurais du verrouiller comme ça si jamais on change la hauteur ça change ensemble puis ça ici mais on va le monter encore maintenant ce qui est beau avec cette lumière elle va être coupée je vais aller ici dans les propriétés de la famille et vous avez ici image shape visible and rendering donc ça ça veut dire qu'on va voir le cylindre lumineux que représente la lampe à terre ok parce qu'on a fait une lumière surfacique de 4 pouces mais en cliquant sur ça il va devenir visible donc si jamais je me place en dessous je regarde vers le haut je vais voir ici un cercle blanc sinon je vais pas voir le cercle blanc bon c'est magnifique je pense que on a pas mal tout fait maintenant c'est ça la question qu'on voulait faire c'est de savoir sur quoi je vais placer mon connecteur électrique mais il faut le placer sur la surface là il l'a fait vous voyez donc si je peux lui dire c'est quel type de connexion électrique nous c'est power balance ou power and balance ça dépend mais présentement voilà la prise électrique elle est là je peux aller la voir en élevation m'assurer qu'elle est elle est installée oui voilà la prise la prise électrique est faite ce qui va faire que maintenant lorsqu'on va placer les conduits électriques il va se connecter sur ça donc voilà mon plafond est fait on va aller maintenant ah j'ai écrasé l'ancien ça alors c'est pas grave on va faire blood into project donc vous allez voir maintenant tout seul il va s'ajuster pour que pour les faire monter et il coupe dans les plafonds maintenant donc si je fais maintenant le rendu donc ça ça va conclure cet épisode donc on a appris comment créer un luminaire qui s'installe contre le plafond donc vous voyez ça fait vraiment une belle lumière douce pas trop forte donc c'est parfait on va on va se revoir dans le prochain épisode